Let's fucking go ! Let's fucking go ! Yop les traillards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Cold War. Et aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que j'ai enfin tapé ma première nucléaire sur le jeu officiel. Je l'ai tapé avec un fusil d'assaut que j'étais en train de monter en or, la Krieg. Alors l'avantage de la Krieg c'est que c'est une excellente arme, vraiment très très bonne. C'est pas une des meilleures armes du jeu on va dire dans le top 5 parce qu'il y a d'autres armes qui sont beaucoup plus intéressantes. Mais elle a pas beaucoup de recul et elle a une excellente cadence de tir. Donc ce qui en fait une arme très intéressante. Vraiment pour les longs shots y'a rien de plus simple, l'arme ne bouge très 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 peu. Et du coup on a tapé la nucléaire avec, c'était en live sur Twitch il y a 3 jours de cela et je suis super heureux. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout n'oublie pas de martyriser la barre de like, on a claqué la nuque bordel, on a claqué la nuque. Donc 2000 likes en moins de 24 heures, tu connais l'objectif. Et je tiens à rappeler que nous sommes tous les jours en live à partir de 9h30 à peu près dans ces zones là jusqu'à pas d'heure, on peut faire 6, 7 ou 8 heures de live. C'est à ces moments là que je claque mes gameplays et pour ceux qui regardent mes lives vous savez déjà à combien de nuque on est sur Twitch. Et ça c'est vraiment une dinguerie. Et je remercie évidemment toutes les personnes qui me follow sur Twitch qui sont là tous les jours, qui me soutiennent. On est entre 250 et plus de 300 viewers assez constants chaque jour. Et c'est vraiment ultra stylé donc merci à vous et n'hésitez pas à venir également. Et voici notre petite Krieg et vous pouvez voir qu'on a justement débloqué le camouflage or avec qui est plutôt assez sympathique. C'est vrai que ce petit camouflage or sur la Krieg est vraiment très sympathique. Et je sais pas pour vous mais la Krieg elle ressemble pour moi énormément à la Galil lorsque ce n'est pas une Galil à ce qui paraît puisqu'il semblerait que dans les fichiers du jeu la Galil va sortir sur Call of Duty Cold War. Donc un peu bizarre, il y a beaucoup de ressemblances. Peut-être que tout simplement c'est la Galil qui a été un peu modifiée. A vous de me le dire dans l'espace des commentaires, qu'est-ce que vous en pensez ? Au niveau de la best class setup, alors on va se retrouver en premier pour le premier viseur, le micro flex LED en fait qui est le mini viseur reflex GI de Modern Warfare. Qui est en fait le viseur laser habituel des différents Call of Duty que je trouve vraiment très très bien. Donc je vous recommande très fortement ce viseur laser. Au niveau du silencieux, je vais mettre le premier silencieux et je ne vais pas mettre le agency. Alors tu vas me dire pourquoi je fais ça. Parce qu'en fait le problème c'est qu'en mettant le silencieux agency, certes je vais avoir plus de contrôle du recul vertical. Toutefois je vais perdre 30% de portée des balles et 30% de vitesse des balles. En fait toutes les bonnes caractéristiques de cette arme là. Ça en vaut clairement pas la peine, vous allez tout simplement défoncer l'arme. Mettez juste un silencieux, ça en vaut. C'est pas plus, vraiment pas plus, vraiment pas plus. Au niveau de l'accessoire, j'ai décidé de mettre la poignée avant tout simplement pour augmenter le fait que l'arme ne bouge pas d'un poil. Et au niveau du chargeur, j'ai décidé de mettre le chargeur presse de 40 cartouches. Pourquoi ce chargeur là ? Tout simplement parce que vous avez 40 balles dans un chargeur, donc plus de balles que d'habitude. Et en plus de ça, vous visez plus rapidement. Et là tu vas me dire ouais mais LT on perd 20% de temps nécessaire pour regarder dans le viseur. Ne vous inquiétez pas, vous le mettez avec la poignée revêtement élastique qui a, pour ceux qui ne connaissent pas sur la chaîne, a plusieurs avantages. Déjà on vise beaucoup plus rapidement. 90% de résistance au tressaillement et ça c'est super important. Et le troisième point le plus important, viser en position allongée. Et ça c'est super 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 important parce que ça vous permet de faire des drop shots sur le jeu. En fait si vous n'avez pas ces poignées là qui permettent justement de viser en position allongée, vous ne pourrez pas drop shot. En fait c'est une sorte de secret un peu sur Call of Duty Cold War et que si vous ne possédez pas tout simplement cette poignée là, vous ne pourrez jamais drop shot sur le jeu. On a pris la tête. On a pris la tête. On va attendre, à la faute j'attends. Il y en a un au dessus de moi. Bien joué. On a pris la tête, à la faute j'attends. Non, dommage. C'est dommage parce que ça partait bien. On allait lâcher un turn sur l'autre là. Bon c'était au fusil à pompe mais c'est tout de suite moins impressionnant. Mais ça restait un turn quoi. Putain j'ai eu peur. Ah mais tu continues avec tes séries de 10 là ? Chaque fois pour des séries de 10, il va me faire des soldes. multi-gr Kelsey. Tigggi ne joue pas aux jeunes. Il préfère rester sur Warzone et en plus il a sa communauté sur Warzone. n'oubliez pas il a une énorme commise warzone d'ailleurs là d'un fois j'ai vu il avait tapé mille viewers sur warzone je n'étais pas content pour lui j'étais très 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 content comme tnk etc ils ont plus leur pain base tout ce qui est sur warzone moi bizarrement c'est le contraire j'ai plus ma communauté basée sur cold war alors je sais pas si c'est si c'est normal mais genre je sais que si je fais du warzone j'aurai moins de viewers les gens de la faire me voir jouer sur du cold war peut-être plus sur du multi player en fait vraiment c'est déterminé à pas mourir si tu avais autant de gens selon si tu jouais en warzone en multi comme celui-là tu préférais jouer à quoi non au multi quand même genre warzone j'aime beaucoup sincèrement c'est sympa tu t'amuses bien et tout mais le problème c'est que jouer en solo sur comme s'appelle sur warzone sincèrement genre vraiment sincèrement je peux pas en fait je peux pas je peux pas passer plus de trois heures sur warzone après je me fais chier j'ai pas le genre de mec tu sais à essayer de chercher forcément le top 1 et 8 et c'est plus le mec a tapé des top 1 vaincu ou des tranquilles et c'est mais ça forcément il faut trouver la bonne game pour et donc qu'est ce que tu fais pas forcément battu rage en fait tu vas essayer d'aller chercher des qui partout et c'est tu veux pas chercher non c'est un peu tranquille donc du coup je pète un câble et je me casse et pourtant warzone est génial non il ya l'invinci et un certain invincibilité au responde dans le coin non 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 C'est parti. C'est en train de me chercher là-bas. C'est parti. Je vais leur laisser prendre C parce que vu que la game commence bien... C'est parti. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...